Nous partons à la prière. Bonsoir Yannick, bon ramadan à toi Yannick, bon ramadan mon frère de sang, bon ramadan. Yannick, comment vas-tu ? Tata et Silla, comment vas-tu ? Tata et Silla, bonsoir. Seres Kamara, bonsoir. Donc, merci à toi aussi mon frère de sang Yannick. Donc, excusez-moi très fort, vous avez vu la RTG, vous savez les gens-là n'ont pas de mots, ils n'ont rien à dire. Ils ont pris les images de la RTG pour dire nos félicitations à Doumbouya par rapport à la RTG. Je ne rentrerai pas dans le débat du remerciement mobile d'Yannick à la combatte, malheureusement, je salue. Je ne rentrerai pas dans ce débat. Parce qu'il y a une histoire qui s'est passée à la mosquée Faïssal. Moi, je remercie le tout-puis à Allah. À la mosquée Faïssal, il n'y avait que le nom du proche à la faculté dans la bourse de tout le monde. Si vous comprenez, ça, c'est vraiment moi, ça soulage mon cœur. Ça dit ça, ça me fait, ça me fait, ça, je me récise avec ça. « Mamed Doumbouya, comment vas-tu ? » Mon papa chéri, Abdoul Gadri, salut papa. Donc, j'étais très content. « Mitu, 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 Yannick. » J'étais très content. Merci beaucoup, ça, c'est Loubali. Merci. J'étais très content. C'est le nom du professeur Alphakondi, qui était sous les lèvres de tout le monde. À la mosquée Faïssal. Amin Tataï. Foumba, bonsoir. Donc, j'étais content. Donc, vous avez vu, j'ai fait titre de « Monsieur Inauguration ». Ça fait tellement rire aux gens. Quelqu'un m'a fait une vidéo autour de ça. Il a appris « Monsieur Inauguration ». C'est le nom du professeur Alphakondi, qui était sous toutes les lèvres. Au niveau de la mosquée Faïssal. C'est une fierté. Et moi, j'étais très heureux, très touché par ça. Vous comprenez ? Maintenant, voilà à la RTG aussi. À la RTG, ce matin. Voilà la petite histoire, ce matin. Dumbuya, on voulait faire... Vous savez, les gens ne pensent pas à la surfacturation. Les dépenses pour la reconstruction, ou bien, refaire les départements. Les gens ne connaissent pas, n'imaginent pas, ne calculent pas les dépenses. Vous vous rappelez de ma vidéo ? Foumba, merci, c'est ça. Oh, wow, Négis, Naga, c'est là. Négis, comment vas-tu, le sampion ? Négis, salut. Vous vous rappelez ? En ce temps, voilà, Négis se rappelle. La dame qu'on appelle Prissimou était au ministère de la communication. Allez-y, demande tous ceux qui sont au département. Est-ce que vous comprenez ? Au département. Excusez-moi, ne répondez pas, ne répondez pas à Kanté. Allez-y, demandez à tous ceux qui sont au département. Lorsque Prissimou était là-bas, vous savez ce qu'elle a fait au niveau de son bureau ? Non seulement d'abord, dès qu'elle est arrivée, elle a changé tout. Elle a soulevé, elle a mis les carreaux, et puis elle a mis tapis sur le carreau. C'est la seule dame que j'ai vue mettre tapis sur le carreau. Même si on n'est pas là à l'école, même si on n'est pas, on est gawas, on n'est compréhendus, mais on ne peut pas tapis sur le carreau. Adam Sangaré, c'est un petit de ma santa, je le connais bien. Il met tapis sur le carreau. La climatisation, le climatiseur, je vous dis, les climatiseurs ont été facturés à 3 millions 500 par climatiseur. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'était les surfacturations au temps de Prissimou au département de la communication. Ça fait assez de bruit. Salut, bon amour, mon frère de sang. Est-ce que vous comprenez ? Donc, actuellement là, allez-y aussi, allez au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Il y a un département là-bas, ils sont en train de renouveler tous les bâtiments. Mais allez-y voir les factures. Je voudrais que vous amusez à voir les factures. Il y a les gens qui font, c'est-à-dire que c'est du plaisir pour certains de renouveler, et puis ils gagnent dedans. Vous avez dit la RTG, il y avait quoi à refaire au niveau de la RTG ? Je salue de passage le ministre, son pari. Son pari avait totalement changé la RTG, le ministre de son pari. Donc, moi, je ne vois pas ce qu'on devait changer à la RTG. Est-ce que vous comprenez ? Mais, j'ai demandé à Kadi Alou de m'envoyer la facture. Il dit qu'il a la facture de la rénovation de ce qu'ils ont fait à la RTG. Mais ça coûte des milliards. La ministre Aminata Kaba était aux États-Unis tout récemment. Elle vient de rentrer. Elle était aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ? Elle était aux États-Unis, ici, là. Elle, Aminata, elle était là. Est-ce que vous comprenez ? Et puis, merci, j'allais oublier, j'allais oublier, ma maman chérie a rappelé, ma maman Janawa. C'est la première fois, moi, c'est la première fois que j'entends le nom d'un chef de la jeune au Congrès américain. Aujourd'hui, ils ont cité le nom de Doumbouya au Congrès. Son nom a été dit, Doumbouya. C'est une première, hein. C'est une première. Tous les Guinéens qui font... Tous les Guinéens qui suivent les débats au niveau du Congrès. J'ai suivi, maman. J'ai vu ça. Vous n'avez absolument rien compris. C'était par rapport... C'est-à-dire, pourquoi ils ont cité l'affaire de Mont-Simandou, là. Vous savez, les Américains ont quelqu'un qui sous identité caché, ici. L'affaire de Simandou, là. Le petit devait faire profil bas. Parce que les Américains suivent ça de près, l'affaire de Simandou. Ils suivent ça de près. Est-ce que vous m'en démerciez ? Ils suivent l'affaire de Simandou de près. Est-ce que vous comprenez ? Sinon, les Américains savent très bien que ce n'est pas à eux de superviser. Ce n'est pas à eux de faire Simandou. Vous savez ce qui attire l'attention du Congrès ? Ils l'ont signalé. C'est de faire ce qu'ils ont. Signé un contrat avec un bureau technique. Le bureau technique, là. Le bureau technique est chargé de superviser les activités. C'est-à-dire enquêter. Enquêter, superviser. Est-ce que vous comprenez ? Donc, là, là, là. Les gens savent. Le bureau technique, là, est composé. Uniquement des Français. Il n'y a que des Français. Rien que des Français. S'il n'y a pas de manquer. Comment vas-tu ? Rien que des Français. Donc, ce matin, parce que Gomu voulait que Mamadi Doumbouya passe, ils sont en train de faire la publicité de la ministre Aminat Akaba. Donc, ce matin, Doumbouya devait passer à la RTG. Ce n'était pas dans son programme de passer à la RTG. Gomu est venu matin bonheur à la RTG. Je vous dis, demandez à tous ceux qui étaient à la RTG. Quand il est venu, personne n'a accueilli Gomu. Personne n'a accueilli Gomu. Il est venu, il est... C'est-à-dire comme si un simple triant rentrait dans la RTG. Comme si rien n'était. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il vient. Il ne trouve aucune situation. Personne n'a accueilli. Personne. Les gens étaient arrêtés dans des angles comme ça. Les gens n'ont pas de salaire. Les gens n'ont pas de prime. Les gens n'ont pas d'assistance par rapport au Ramadan. Lui, il descend. Les gens savent ce qu'ils font, l'argent qu'ils gagnent. Les gens le savent. Donc, il vient à la RTG. Voilà Aminata qui l'a embrouillé. Mais ce qui est honteux, Aminata Kaba, ce qui est honteux, ce qui est inacceptable, ce qui est vilain, ce qui est vraiment honteux pour une intellectuelle de ta taille, toi. Oui, Gomu est devenu musulman. Ce qui est honteux, ce que je vous ai dit que c'est honteux, là, pourquoi je fais ça, cette courte vidéo par rapport à la RTG, c'est parce que ce que tu as demandé aujourd'hui à Gomu est honteux pour un cadre, un intellectuel. On ne force pas l'amour. On ne force pas à aimer quelqu'un. On ne force pas la situation. Vous pensez que les gens ne sont pas fatigués. Aujourd'hui, voilà ce que la dame l'a fait aujourd'hui. Comme Gomu est arrivé, personne ne l'a accueilli. Tout était là. Gomu a dit où sont les gens, où le père sont là. Maman chérie, comment vas-tu bien ta diallo ? Né, né, comment vas-tu bien ta diallo, maman chérie à moi ? Est-ce que vous comprenez ? Merci beaucoup, la Mory Kondé. Est-ce que vous comprenez ? Donc, la dame crie sur Tchanguel, son secrétaire. Elle se met à crier sur Tchanguel. J'ai la vidéo. Moi, j'ai la vidéo. Mais ce qui est honteux, c'est le fait que la dame là, comme Gomu n'a pas été accueilli, comme on doit filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux, mettre ça sur la télévision et qu'on voit tout, la dame là redescend, demande à Gomu de reprendre la scène de son arrivée. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, Gomu est venu, personne ne l'a accueilli. Il est venu, il n'avait rien. Il est venu vérifier si tout est sur place avant l'arrivée de Dumbuya. Parce qu'il veut que Dumbuya passe là-bas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, merci beaucoup Fantabile, vive la RTG. Moi, je vous remercie. Et pourtant, vous m'avez salué tout de suite là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Gomu vient, Gomu rentre, il ne voit rien, il est fâché, mais Amnata Kaba est en train de le calme. Parce que c'est lui qui a aidé Amnata Kaba à être ministre là. Tout le monde le connaît. Gomu ne peut pas s'attaquer à Amnata Kaba. Il ne peut pas. Il sait qui a fait nommer la dame là à ce poste là. Vous savez, chacun connaît comment il est arrivé dans le gouvernement de Dumbuya. Mais aussi, il y a certains ministres qui connaissent bien qui a poussé l'autre à être ministre. Donc, dès que tu te rappelles de ça, tu fais beaucoup attention à la personne. Amnata a été en New York tout de suite là. Il voyage, quand il va, il revient, il va, il fait le va, il vient, Amnata Kaba. Donc, elle redescend. J'ai l'arrégissement. Demain, je peux vous faire écouter l'arrégissement. Vous allez me comprendre pourquoi j'ai fait le direct sur la RT. Parce que c'est honteux. ce n'est pas digne d'une femme cadre comme elle. Non, ce n'est pas grand. On a juste respect d'une femme d'Arabora, madame, d'Arafaï. Non, Fanta, j'ai compris, Fanta, j'ai compris ma sécherie à moi. Vous comprenez ? Donc, il descend, il demande à Bernard Goumou de reprendre la scène. Regardez la ministre pour ne pas qu'on publie et puis elle dit à tout le monde, tous ceux qui sont là-bas de ne pas publier la scène. Vous comprenez ? De ne pas publier parce que les réseaux sociaux et la même cité. Bon, heureusement, tu connais mon nom. Si vous remettez ça au Benito, YouTube, ma sista chérie, Brigitte, regardez ce qui est honteux. Ce qui est honteux, je ne vais pas remercier. Ce qui est honteux et c'est nous, là-bas, il dit, écoutez, ne remettez pas ceux qui ont filmé, ne filmez pas la scène. Si vous remettez aux gens-là sur les réseaux sociaux, nous sommes foutus. C'est rentré sorti comme ça, là. Elle descend, elle demande à Goumou, il dit à Bernard Goumou, il dit, est-ce qu'accepter de reprendre la scène parce que nous devons mettre ça sur la RTG. Nous devons publier ça, donc les gens ne doivent pas voir la façon dont vous êtes arrivés et quoi, là. Elle demande ça à Goumou. Mais est-ce que vous comprenez la honte ? Pourquoi vous demandez de reprendre la scène, madame la ministre Amnata Kaba ? Reprendre la scène, ça vous donne quoi ? Ça vous donne quoi ? Pourquoi vous mentez ? Pourquoi vous voulez tromper le peuple ? Vous voulez quoi ? Goumou est populaire ? Ça sert à quoi de mentir ? Il va reprendre la scène, là, ça va vous donner quoi ? Un nom ? Un titre ? Alfa Kaba, merci beaucoup pour les étoiles. Cela va vous donner quoi ? Tu étais aux Etats-Unis, c'est là. Tu étais aux Etats-Unis, c'est là. Tu étais là. Tu viens de rentrer. Moi, il y a quelqu'un qui m'a signalé ta présence à Washington. Tu es à la rue, mais même, je ne sais pas si tu es grippé, tu comprendras que je sais, tu es grippé actuellement, là. Tu es grippé, tu parles difficilement. Lorsque tu vas voir la vidéo, tu auras peur parce que tu es grippé. Tu t'es supprimé difficilement. Tu étais tous... Et les gens ne savent pas que tu étais venu de ton amant ici. Mais comme c'est ta vie privée, ça ne m'intéresse pas. Tu étais venu de ton amant ici que tout le monde connaît. Je me tais... Ça dit, je ferme ma bouche sur ça, là. Ça ne m'intéresse pas. Ça, là, je laisse tomber. C'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Si ce n'était pas le ramadan, tu allais rester un moment ici. Tu demandes à Gomu de reprendre la scène, de venir, ils vont le filmer. Ils vont le filmer pourquoi ? Celui qui regarde tous les jours, son ventre ne fait que s'augmenter. Regardez son ventre. Son ventre ne fait que s'augmenter. Il ne fait que boire. Est-ce vraiment ça, non ? Est-ce qu'il y a une amour forchée ? Et puis, vous forcez les gens de la RTG de se mettre au niveau des couloirs pour l'accueil. Mais est-ce que c'est normal, Aminatakaba ? C'est normal ? La RTG, là, a été faite par Alpha Kony. Le ministre son pari avait totalement fini. Totalement fini. Là, qu'est-ce que vous avez renouvelé ? Mais, demain, je vais mettre la factus sur la toile. Tu vas apprécier, Aminatakaba. Je vais mettre la factus sur la toile. Tu vas apprécier. Parce que les barreaux, là, les barreaux de 2 millions ont été factures à 8 millions. Parce que le document n'est pas bien sorti. Parce qu'ils ont pris la photo, ce n'est pas bien sorti. j'ai dit de prendre parce que je ne veux pas mentir. Je ne veux pas mentir. Je veux qu'on sorte le document. On m'en va très bien à la signature. Je vais lire la surfacturation. Si, Dumbuya, écoute, là, tu vas avoir des problèmes. Tu sais pourquoi ils ont enlevé Matkoné, merci beaucoup. Voilà, 14 milliards, effectivement. Bon, moi, je n'avais pas bien vu le chiffre. La rénovation de la RTG a coûté 14 milliards. Oui, c'est ce qui a été écrit là-bas. J'ai bien bien vu 14 milliards. Le petit entretien à l'intérieur de la RTG. C'est-à-dire, son père avait fini de faire la RTG. Vous l'avez facturé à 14 milliards. J'ai vu des barres, des barres de traverse comme ça là, de 2 millions facturés à 9 millions. J'ai vu des potolettes comme ça là, de 2 millions à 10 millions. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que Dumbuya ne va pas fouiller. Tout le monde sait qui t'a envoyé au ministère de la communication. On le sait, tout le monde le sait. Donc, il ne va pas rentrer dans les détails. Mais dire à Gomu de reprendre la scène là, c'est ça, c'est à cause ça, j'insiste. C'est ce qui s'est passé à la RTG aujourd'hui. La dame l'a demandé à Gomu de reprendre la scène son arrivée. Ils vont filmer, mettre ça sur la toile et puis tromper les Guinéens. Tu es malhonnête comme ça, en plein Ramadan ? En plein Ramadan ? Et Gomu n'a pas accepté. Gomu n'a pas accepté. Demain, je vais mettre la conversation sur la toile. C'est parce que le numéro de la personne sort. La personne qui t'a arrêté là, le numéro sort. Sinon, j'allais te montrer que tu vas écouter comment tu parles à Gomu. Gomu dit, c'est pas la peine. Gomu dit qu'il va à la mosquée de préparer les gens. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, vous avez donné combien aux gens ? Hein ? Vous avez donné combien aux gens qui ont pris de glace ou je ne sais pas quoi ? Merci, papa Abdelgadé. Et puis, pourquoi ? Je suis fâché parce que vous trompez les gens. Pourquoi vous vendez une telle image ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? La RTG, pourquoi je ne parlerai pas de la RTG ? D'abord, le bâtiment qui a peint. Qui a refait le bâtiment ? C'est Alpha Condé. Coloma là, qui a fait Coloma ? C'est Alpha Condé. Ou bien c'est vous ? C'est Doubouya ? Je l'appelle Monsieur Inogulation. Il s'appelle Monsieur Inogulation. Il ne fait qu'inaugurer. Monsieur Inogulation. Tu comprends ? C'est le Monsieur Inogulation. N'importe quoi. Tu t'entends ? Tu étais là. Sergent Moussa, comment vas-tu ? Bon ramadan à toi, Sergent Moussa. Tu étais aux Etats-Unis. Tu es venu chez ce quoi ici ? Tu étais là tout récemment. Tu es venu donner ton copain. C'est le ramadan qui t'a fait rentrer. Pourquoi vous faites des tapes à l'air comme ça ? 14 milliards pour livrer une RTG. 14 milliards. Je vais revoir les chiffres. Le papier est dans le téléphone mais je veux que je dis à la personne de tout faire avoir le tableau où tout est énuméré. Parce que c'est inacceptable. Nous ne parlerons pas de ce qu'Alfa Condé a fait de la RTG mais moi je sais moi je connais avec le ministre de Paris. C'est que le ministre de Paris a fait la RTG. Il a rénové la Tanger et la RTG. J'appelle votre monsieur la monsieur inauguré. il ne fait qu'inauguré. Inauguré. Donc chers frères et sœurs aujourd'hui permettez-moi pardon de prendre un peu de temps avec ça parce que c'est inacceptable qu'un ministre de la communication reçoit son premier ministre qui était venu voir si tout est prêt pour vérifier si tout est installé. On ne l'a même pas accueilli. Maintenant comme il s'est fâché on dit non attendez pardon revenez j'ai préparé les gens vous revenez on va filmer mettre ça à la RTG. Vous trouvez ça normal ? La RTG c'est la RTG du professeur Alphacondi c'est Alphacondi qui a refait la RTG. Donc je vais terminer Bala Samoura. Moi je l'ai dit je l'ai dit dans 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 Montréal. Aujourd'hui le document est officiel. Aujourd'hui le le c'est le le royaume de Philippine demande des comptes au gouvernement parce qu'on n'a pas d'ambassade en Philippine je crois bien il n'y a pas d'ambassade il y a l'ambassade en Indonésie je ne sais pas si c'est en Indonésie ou c'est en Malaisie nous avons notre ambassade ils ont envoyé le document c'est pas si c'est en Malaisie non je vais vérifier ils ont envoyé le document c'est en Malaisie ils ont envoyé le document c'est-à-dire le nom de Bala Samoura a été cité Bala Samoura a facilité le passage du colis dans l'avion donc on a demandé des comptes c'est-à-dire au ministre d'affaires étrangères c'est-à-dire Ouya Sanda voilà de faire un rapport par rapport à ça donc Ouya Sanda doit recevoir le document mais ils ne vont pas le dire ils ne le diront jamais vous ne verrez aucun journal mais Mosaïque Guinée a le document c'est en Malaisie merci beaucoup c'est en Malaisie que nous avons noté c'est en Malaisie ils ont envoyé le document c'est-à-dire ils ont demandé un rapport une audition de Bala Samoura par rapport au colis qui sont en Malaisie parce que ceux qui ont envoyé le colis sont déjà dans leurs mains mais ils n'ont cité que le nom de Bala Samoura parce que ce n'est pas le propriétaire du colis mais Bala Samoura a été l'intermédiaire pour que le colis monte donc merci beaucoup excusez-moi ne le répondez pas voilà ceux qui ont les faux contre là ne répondez pas si vous comprenez donc nous demandons encore une fois à Ouya Sanda parce que c'est l'image de notre pays qui est ternée avec cette situation de drogue c'est notre pays c'est l'image de notre pays aujourd'hui personne ne voit l'image de notre pays parce que l'image de ce pays on ne vous dit rien notre pays est devenu une plaque tournante au jour les américains en citent tous les jours tous les rapports du département d'état nous sommes cités il a combattu nous sommes cités mais aujourd'hui le haut commandement je sais que Dumbuya est déjà informé je sais que Dumbuya a déjà la notification parce qu'ils ont demandé de l'auditionner comment le colis est passé à l'aéroport parce que les explications données par ceux qui avaient ceux qui étaient avec le colis parce que c'est lui qui devait recevoir le colis lui l'a fui ils sont en train d'inquiéter c'est un résident mais ce qui est dangereux aussi c'est celui qui devait recevoir le colis n'est pas malin il n'est pas philippin il est guinéen c'est un guinéen donc c'est un guinéen qui devait recevoir est-ce que c'est un guinéen qui travaille dans une ambassade on ne sait pas donc aujourd'hui ils ont demandé du côté guinéen de t'auditionner donc Bala Samura doit être normalement auditionné avoir une information par rapport voilà par rapport à ça parce qu'aujourd'hui la drogue avec la situation de la drogue l'Amérique est versée sur la Guinée comme ça parce que si l'Amérique est versée sur la Guinée ça va jouer sur les problèmes de documents pour entrer aux Etats-Unis oui pour beaucoup qui ont le document en attente mais le document en fasse d'être approuvé parce qu'il y a d'autres qui ont perdu leur demande parce qu'ils n'ont pas de passeport les passeports n'ont pas été renouvelés beaucoup sont en attente et puis les documents sont restés comme ça et ça vous comprenez donc on demande parce que moi je ne sais pas les philippiens ils ont demandé à l'ambassade d'auditionner parce que la quantité est de trop et puis la drogue est venue de façon officielle ça a suivi parce qu'ils ont fait escale l'avion n'a pas fait qu'on a directement philippe non 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 ils ont fait des escales mais tellement que le document était sous couvert personne n'a touché c'est là-bas ils ont détecté donc moi je vous demande encore une fois voilà aujourd'hui vous le peuple de Guinée voilà là où nous partions regardez notre peuple aujourd'hui l'image de ce pays est ternie partout aujourd'hui là non 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 allez-y amusez-vous à rentrer dans le site du département d'état américain la Guinée au niveau rouge l'Union européenne au niveau rouge avec ça la personne ne viendra mettre de l'argent dans votre pays oubliez ça si vous voulez regarder Doumbouya il n'a qu'à inaugurer tout ce que nous avons fait parce qu'il ne fait qu'inaugurer les activités du poste à fraconde là nous le remercions voilà nous le remercions d'inaugurer parce qu'il est venu interrompre notre pouvoir à un moment parce que nous allons récupérer ce pouvoir vous comprenez nous allons récupérer ce pouvoir mais en attendant il n'y a qu'à inaugurer parce que tout était envers la fin maintenant donc portez-vous très bien et ça aussi je le répète encore une fois Balas Samloa doit être déni de ses fonctions ou bien suspendu par le ministre parce qu'il est sous couvert voilà il est sous couvert voilà il est sous couvert du ministre de la défense voilà il est sous couvert du ministre de la défense je vais vous le demander à tous les Guinéens qui sont en Europe et aux Etats-Unis là quand tu te dis Guiné aujourd'hui là les Ivoiriens les Sénégalais les Maliens et autres là nous demandent même les Maliens qui ont une usine là-bas mais vous êtes comment même c'est comme ça on nous demande votre pays là est comment même vous vous êtes comment même voilà la question que les pays de la soulaison nous posent vous êtes comment même le gars là il est comment même le gars là est comment même hein le gars là est comment même lui lui c'est qui les gens vous demandent quand tu leur dis que tu ne le connais pas on dit mais comment vous ne connaissez pas quelqu'un vous lui confiez une unité d'élite quelles sont les explications que vous pouvez donner à un Ivoirien ou à un Sénégalais ou à un Gambien ou à un autre tu ne peux pas quelqu'un sort de nulle part prend tout un pays en otage et vous êtes assis entre le gré regardez notre pays est sali c'est la drogue vous avez quand même lu c'est que le rapport département d'état vous avez vu ce qu'ils ont dit l'incarcération la justice torture ils ont cité beaucoup 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 moi je remercie le passage comment il s'appelle comment il s'appelle le journaliste là le jeune journaliste là Habib Marouane Habib Marouane dit qu'il n'est pas soupli personne n'est soupli c'est à dire ce que j'ai dit dans le détail avant qu'ils ne font leur émission c'est comme si ils n'ont fait qu'écrire ce que nous nous disons le département d'état n'a fait qu'écrire ce que nous nous disons vous comprenez ce que nous nous disons c'est ce qu'ils ont écrit Marouane a raison en longueur de journée ce qui se dit là c'est ce qu'ils ont écrit donc il n'y a rien de surprinant c'est ce qui se passe exactement que les gens le disent ou pas c'est ce qui se passe sur le territoire guiné c'est ce qui se passe aujourd'hui il a demandé que quelqu'un le dit le contraire aujourd'hui les gens sont incassés ils ne sont pas jugés ce qui est fait à la CRIEF c'est les Français qui ont demandé c'est pour les condamner et pour dire que casserie est inélucible c'est tout et nous n'allons pas changer casserie donc portez-vous très bien bon mieux à tout le monde en attendant là nous demandons que Dalla Samoula soit suspendu de ses fonctions et qu'il réponde devant la justice parce qu'on doit l'auditionner comment la drogue est passée à l'aéroport Bessia parce que moi j'appelle l'aéroport là l'aéroport international Bessia voilà je n'appellerai jamais l'aéroport là Ametse Koutoué c'est un langage que moi je ne suis pas dans la démagogie ils sont tombés tout ça j'appelle cet aéroport l'aéroport international Bessia que cela plaise à quelqu'un ou pas je m'en fous voilà moi je ne ferai jamais plaisir à Idi Aminoube à quelqu'un d'autre non Abbas Koumouak donc portez-vous très bien Maman vous allez bien merci portez-vous très bien Amna Taba merci d'être là donc portez-vous très bien je demandais à la dame là la ministre de la communication de ne plus refaire des trucs comme ça c'est honteux voilà intellectuel arrête de mentir c'est le ramadan c'est ce que tu as fait aujourd'hui il faut aller boire de l'eau voilà voilà va boire de l'eau et puis tu te tailles en ce qui concerne votre situation de jugement l'amant je le dis et je le répète jusqu'à même si le soleil vient jusqu'à trouver la terre le RPA il a choisi son candidat le professeur Fraconde déjà nous a dit et nous aussi nous l'aimons voilà moi-même mes vidéos en font foi j'ai été la première personne à parler de ce monsieur-là et je m'amusais même après je m'amusais sur j'ai parlé de quoi même je m'amusais sur quelque chose je dis oui si on devait trouver même un remplaçant au poste Alpha Coni c'est docteur Kasuni et je m'amusais